Ça fait très longtemps que j'avais fait une story time, une histoire qui m'est arrivée à moi, donc je vous racontais un moment très embarrassant que j'ai connu un jour en escale. Soyez les bienvenus à bord. Si on se rend compte pour la première fois, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, donc je vole essentiellement au-dessus du Pacifique. Si vous habitez en Europe, vous aurez très peu de chances de me voir, à moins que je sois passager sur un avion. Et toutes les semaines, je vous retrouve sur YouTube et je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. On parle de la préparation du voyage, comment ça se passe à l'aéroport et comment ça se passe à bord. Si vous voulez en savoir plus, il y a des listes de lecture et puis ce bouton liste de lecture aux playlists, vous allez tout découvrir. Et bien sûr, comme tous les Youtubers, je vous demandais de supporter la chaîne en vous abonnant. Vous avez juste appuyé sur le petit bouton rouge, vous pouvez également mettre un pouce vers le haut et activer la cloche. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des conseils sur comment voyager, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Une histoire assez embarrassante. Et donc, j'étais en escale à Singapour. On a 24 heures d'escale à Singapour, ça va très très vite. Dépendamment de la saison, des fois on arrive tôt le matin et on repart le lendemain matin très tôt. Ou on arrive vers 5h de l'après-midi et on repart le lendemain vers 5h de l'après-midi à peu près. Parce que l'avion arrive et reste une heure au sol, une heure et demie et après il repart. Mais donc, on a toujours 24 heures à passer sur place. Et au moment où j'étais à Singapour, j'avais une amie que je n'avais pas vue depuis très très longtemps. Elle habitait en Malaisie qui était en ville en même temps. C'est une amie que j'ai connue lorsque je travaillais pour une compagnie de fitness. Et elle, elle est toujours dans le milieu de fitness. Moi, j'ai un peu laissé tomber. Et elle était là pour une compétition. Donc, elle allait faire un genre de championnat de poids. Et on n'avait pas beaucoup beaucoup de temps de se voir. Mais elle m'a dit, écoute, je peux passer une heure avec toi. Donc, on s'est retrouvé pour manger. Mais elle n'a rien mangé parce qu'elle était déshydratée. Elle mangeait et ne buvait rien. Parce qu'il fallait que ses muscles aillèrent très très secs avant la compétition. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas là pour juger. Ce n'était pas mon problème. Moi, j'ai mangé léger. Je me sentais mal. Et ensuite, après notre rendez-vous, elle avait rendez-vous dans un salon de bronzage pour faire, non pas des UV, mais le spray tan. Donc, c'est là où on vous asperge d'un produit qui va vous rendre, en général, pas mal orange. Bon, toutefois, avec le look, elle va faire une compétition de sport. Ça, c'est sa vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je lui dis, écoute, c'est à 15 minutes d'ici. Je vais marcher avec toi. Moi, je n'ai rien d'autre à faire. Donc, on peut passer encore un petit peu de temps ensemble. On arrive devant le salon de bronzage et ils nous disent, monsieur, est-ce que vous allez le faire ? Je dis, non, non, moi, je n'ai pas prévu de faire ça. Ils me disent, en ce moment, il y a une promotion, une séance payée, une gratuite. Elle me dit, profite-en. Ce n'est pas moi qui paye de toute façon. Donc, ça ne coûte rien, sinon elle va être perdue. Alors, je me dis qu'il n'y a pas vraiment de risque de santé. Je ne vais pas récupérer des ultra-violets, etc. Je dis, bon, ok, je vais le faire. Je l'avais déjà fait une fois ou deux dans ma vie. Mais à chaque fois, c'était dans une genre de cabine avec une machine qui m'aspergeait. Mais là, c'était un genre de cabine de douche et il y avait une madame en face de moi qui était en train d'asperger. Donc, bon, je le fais. Et puis, je demande bien, est-ce que ça sèche vite ? Est-ce que ça ne déteint pas ? On me dit, non, non, c'est très, très bien. Vous allez voir, en 15 minutes, vous allez être complètement sec. Et ça ne va pas bouger et vous n'aurez pas l'air orange. Je dis, bon, ok, je ne vais pas avoir l'air de casinien. Bon, je me fais asperger et puis, je rentre à l'hôtel. Le soir, je me couche. Effectivement, j'ai bonne mine. Je suis assez content. L'heure de la matin, je me réveille et là, on voyait ma trace, la trace de mon corps sur les draps. Comme quand vous voyez dans les films où il y a quelqu'un qui a été abattu dans la rue et qu'ils ont peint la forme de la personne. C'est exactement la même chose, sauf que c'était moi en orange qui étais sur les draps et la couette. Je me sentais très, très, très mal. Alors, au début, j'ai dit, bon, est-ce que je vais essayer de camoufler ça ? Alors, je commence à retirer la housse de couette, je la mets à l'envers. Je me dis, bon, peut-être qu'ils ne vont pas le voir. Puis, bon, finalement, je me dis, ça ne serait rien d'essayer de le cacher. Ils vont s'en rendre compte. Autant que je, tout de suite, m'excuser. Alors, bon, je remets tout en place. Je fais ma valise puisque, de toute façon, on allait bientôt partir. Et en arrivant à la réception, pour faire mon check-out, pour rendre ma clé, je dis à la dame que je m'excuse, je lui explique ce qui est arrivé. Je lui ai dit, on m'a promis que ça n'allait pas déteindre. Malheureusement, ça a déteint. Vous me dites ce que je vous dois, là, parce que vous n'allez pas pouvoir récupérer, je pense, la housse de couette et le draousse. C'est très, très difficile, on fait ce genre de tâche. Elle a commencé à rire, elle dit, vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Mais d'habitude, effectivement, vous aurez facturé après votre départ. Moi, on aurait facturé la compagnie, puis après, ça vous serait tombé dessus. Comme vous avez été assez gentil pour nous le dire, et vous l'avez amené avec un genre de sens de l'humour, parce que je lui ai raconté quelque chose qui a dû la faire, et en même temps, elle a dit, écoutez, on va s'en occuper, vous ne venez pas payer ça. Je me sentais vraiment très, très mal. Je ne vous cache pas que quand je suis arrivé à la maison, déjà le soir après, donc j'ai eu mes 10 heures de vol pour rentrer, le col de ma chemise était pas mal déjà orange, ça avait continué à déteindre. Je suis arrivé à la maison, j'ai quasiment pris une éponge grattoire de la cuisine pour essayer d'enlever le maximum, parce que j'ai dit, je ne vais pas foutre en l'air les draps de la maison et pour les rendre orange également. C'était un moment un petit peu embarrassant, mais au moins pendant le vol, tout le monde m'a dit que j'avais bonne mine, mais j'avais l'impression que j'avais beaucoup de crasses qui sortaient, c'était vraiment du spray, mais je voyais le col de ma chemise qui n'était pas très, très beau. Voilà, un petit moment embarrassant, on nous arrive tous des choses un petit peu spéciales lorsqu'on est à l'étranger, et c'est ce qui m'est arrivé avec le spray d'un. Depuis, je n'en ai pas refait, j'ai appris ma leçon. J'espère que cette vidéo vous aura au moins fait sourire. La semaine prochaine, on se retrouvera avec une vidéo un peu plus sérieuse. Je vous donnerai d'autres conseils sur comment bien voyager. On va parler des temps minimum de correspondance. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne semaine. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement sur Instagram. On se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501